c'est pas moi c'est ma soeur mais une fois vous avez besoin d'un tir au cadresse c'est pas forcé en fait on se ressent pas on se ressent pas certes elle est belle à sa manière mais on se ressent pas arrêtez de chier c'est ma gueule pardon c'est pas moi c'est ma soeur bonjour la famille c'est toujours Guilmas Chronique de NET TV la vidéo ici vous fera plaisir vous aurez des éléments dans la vidéo ici si vous m'écoutez vous me suivez jusqu'à la fin c'est une demande de certaines femmes qui veulent connaître vraiment la genèse du conflit entre Fali Pupa et sa fille chérie Keïna il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux et il y a aussi les choses que les jeunes ne sont pas capables de prononcer sur les réseaux sociaux ici puisque c'est terrible il y a des choses terribles qui se sont passées entre Fali Pupa et sa fille mais des choses qu'on n'est même pas capables d'exprimer sur les réseaux sociaux mais alors comme c'est une question chaque question a une réponse d'abord la personne qui a amené les sujets banal ici sur les réseaux sociaux c'est la sève de Fali Pupa qu'on appelle Tina Pupa c'est elle qui a amené les problèmes sur les réseaux sociaux Fali Pupa attaquer artistes, figures publiques, personnes publiques, les gens se sont accaparés de ces problèmes et fait des analyses en faisant des analyses beaucoup beaucoup de choses se sont révélées dans tous les pays, dans toute une communauté aujourd'hui les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais connaissent l'histoire de Fali et sa fille à chaque fois que sa fille veut s'éguer, veut s'enjaillir sur les réseaux sociaux les gens qui n'aiment pas la liberté sont capables de telles vidéos pour inciter la fille alors les gens se sont posés des questions pourquoi les gens incitent la fille là inutilement, bêtement d'abord moi j'ai toujours dit, ça c'est le début de la vidéo moi j'ai toujours dit que la maman, soit la mère de la fille ici, qui n'a pas, c'est une femme vraiment à féliciter une femme aux dents des fers, une femme qui a si supporté les caprices de Fali et Pupa elle est passée au-delà des insultes, juste pour protéger les enfants elle a su ses surpensées pour rédiquer ses enfants, malgré elle aujourd'hui la fille là Monique Keïkéina, elle sera avocate dans le futur, elle est à l'université elle continue, elle poursuit ses études supérieures, espérant qu'un jour elle va défendre l'Afrique soit les droits de la femme africaine pendant ce temps, il y a la concubine de Fali et Pupa la concubine, la femme qui a toujours été sur le podium pendant des prestations scéniques de Fali et Pupa soit disant, il y a les gens qui disent sur les réseaux sociaux que c'est elle qui porte les joujoux, les voudous de Fali et Pupa c'est pour cela qu'on la voit de temps en temps dans des productions scéniques de Fali et Pupa ça c'est selon ce qu'elle déjà dit mais c'est elle qui est derrière la dislocation, la séparation, le conflit entre Fali et Pupa et sa fille chérie puisque la dame ici, la concubine de Fali, elle sait que la fille ici, elle est trop intelligente elle est sage, elle fait tout pour réunir sa famille c'est la fille qui étudie mieux et c'est la fille la plus écoutée dans la communauté congolaise quand on parle de la jeunesse de son âge congolaise sur les réseaux sociaux, c'est elle qui est presque la figure emblématique de la jeunesse congolaise alors tellement que la fille là a de l'étoile, elle est intelligente elle a une vision, elle a des objectifs dans la vie la concubine de Fali, Pupa, autrement dit Nana Ketchap elle fait tout pour que la fille ici échoue dans la vie elle fait tout pour déstabiliser la fille ici elle fait tout pour que la fille ici échoue dans la vie alors Fali attaquer un monsieur avec des il met des peintures sur les ongles il est devenu comme une femme un homme qui ne sait pas dire non un homme qui ne sait pas faire la différence entre l'art et la famille il se jette dans des conflits entre sa propre fille c'est ça le problème la dernière apparition de Fali Pupa en enlevant le tatouage de sa fille c'est ce qui a causé vraiment le problème le plus grand problème dans la communauté congolaise et africaine en particulier ce qui s'est passé ce n'est pas Fali qui a fait cela c'est le combat que Fali Pupa est en train de subir chez sa copine c'est chez sa concubine Nana Ketchap c'est ce qui a envoyé à Fali Pupa qui a pu mettre Fali Pupa dans l'engouement Fali ne savait pas quoi faire alors pour satisfaire sa concubine il a été obligé à effacer le tatouage de Fali Pupa c'est pire et simple c'est le code de la jalousie de Nana Ketchap quand elle voit le nom de Fali Pupa chaque jour c'est le code de Fali Pupa elle n'a jamais laissé Fali Pupa en paix c'est ça la réalité mais ce qui est dommage ce qui est vraiment regrettable les dames de la communauté congolaise au lieu de prendre conscience et attaquer des mamans au lieu de se mettre à la place de la fille c'est les femmes de la communauté congolaise qui se mettent à insulter la fille c'est ça la communauté congolaise la communauté congolaise ne veut pas l'évolution de quelqu'un là où on voit une évolution la communauté congolaise est prête à vous arracher même la vie pour que vous n'existiez pas c'est la vie que la fille ici est en train de vivre la vie de Fali Pupa est vraiment menacée par tous ceux qui supportent Fali Pupa vous allez voir des mamans qui sont âgées les mamans qui sont prêtes à aller à la retraite comme elles n'ont rien à faire dans la vie elles se prennent vraiment à une petite fille de 21 ans les femmes, il y a beaucoup comme ma maman il y a une femme comme Chantal Boumoulou des femmes qui devraient apprendre à la jeunesse congolaise spécialement les femmes congolaises, les jeunes femmes congolaises comment vivre dans leur foyer ce sont des femmes qui devraient apprendre à la nouvelle génération comment traiter les maris dans leur foyer soit comment se préparer à la mort puisque ce sont des femmes qui sont comme Chantal Boumoulou elle est dans les soixantaines d'années donc elle part déjà à la retraite elle voit déjà sa mort à côté c'est la dame là qui s'apprend à une petite fille de 20 ans au lieu de donner une leçon éducative à la fille comment se comporter comment vivre c'est la dame là qui est la première à inciter la fille les gens qui supportent Falipou ils n'ont jamais compris la leçon de l'éducation ils n'ont jamais compris qui est responsable de l'éducation ces gens là ne comprennent pas qui édite qui qui protège qui ils ne connaissent pas selon moi selon ma tradition ma culture ma connaissance nationale est un homme de bon sens je pense que même dans le livre saint il est écrit que c'est l'homme qui est le protéteur de ce foyer c'est l'homme qui est en charge de sa famille c'est qu'il a la faim de Falipou c'est Falipou de prendre charge si vous vous dites que la fille là est impolie il faut poser vous des questions pourquoi elle est devenue impolie si vous dites qu'elle est dévergondée posez vous la question pourquoi elle est dévergondée si vous êtes intelligent vous saurez que c'est Falipou qui est insulté à la place de Keïna puisque c'est Falipou qui est responsable de l'éducation de la fille là c'est Falipou qui est responsable de la protection de la fille là c'est lui le papa mais tellement que la communauté n'est pas intelligente la communauté la majorité des femmes qui font des vidéos ne sont pas intelligentes elles ne comprennent même pas qu'elles sont en train de citer leur propre leader les mamans m'a pas ça tu es en train de citer t'es fallu pour pas Chantal Bomolo tu es en train de citer t'es fallu pour pas puisque c'est Falipou qui est le responsable des soins médicaux de Keïna c'est Falipou qui est responsable de la protection de Keïna c'est Falipou qui est responsable des études de Keïna comment expliquer que Keïna parte à l'école finisse l'école sans la protection sans le soutien de son père la fille quand elle va passer sur les réseaux sociaux défend sa propre façon de faire les choses pour réussir dans la vie elle a déjà commencé à étudier eh mais c'est comme Falipou devrait réfléchir comme ceci ma fille va à l'école c'est l'école qui va prendre beaucoup de temps elle doit étudier qu'est-ce que je vais faire attaquer papa soi-disant je suis millionnaire Falipou devrait ne plus que protéger préparer la fille là et la mettre dans une bonne condition pour réussir les études mais ce que Falipou n'a jamais fait ce n'est pas parce que Falipou ne le veut pas mais c'est parce que la concubine de Falipou ne veut pas une personne une fille comme Keïna ne devrait même pas travailler puisque son père a de l'argent la fille là devrait se focaliser sur les études la fille là devrait prendre ses études en main est make sure qu'elle va réussir ses études sans passer par des difficultés soit financières soit de n'importe comment mais Falipou il veut qu'on parle de lui il fait des choses bêtement sans réfléchir il veut sur les réseaux sociaux clasher sa fille indirectement toutes les mamans de la communauté africaine n'ont pas apprécié le comportement de Falipou toutes les mamans de la bonne conscience toutes les mamans qui ont une morale les mamans qui sont passées par l'éducation paternelle et maternelle les parents qui ont vécu l'affection des deux parents ne peuvent même pas apprécier ce que Falipou a fait il faut être un voyou soit délicat comme ma maman comme Chantal pour faire de telles choses mais une personne qui réfléchit mieux ne devrait même pas faire des analyses concernant les tatouages de Falipou surtout vous qui supportez Falipou vous qui appelez Falipou papa chouchou leader parce qu'un leader c'est quelqu'un qui montre qui fait des actions c'est un exemplaire c'est une personne qui qu'on doit suivre tout ce qu'il faut doit être conforme à la nation à la population mais tout ce que Falipou a fait il a fait le contraire d'une personne rassemblée et puis tellement que les voyous ne sont pas intelligents ils ne sont pas doués de la sagesse ils n'ont pas de la maturité ils se sont emballés dans des bêtises il fallait qu'une personne comme moi puisse réfléchir pour vous mettre pour vous mettre sur les rails pour vous remettre sur les rails puisque vous n'êtes pas éduqué il faut une personne qui va vous donner une rééducation c'est ce que je suis en train de faire moi je vous donne une rééducation qui est vraiment une rééducation civile vous devez apprendre à avoir une conscience humaine la fille est là c'est une fierté congolaise la fille est là c'est une fierté africaine tout ce qu'elle fait c'est pour la fierté de l'Afrique nous qui sommes censés de protéger nos mamans nous sommes censés de valoriser nos enfants nos femmes la femme africaine qui va valoriser la femme africaine si toi-même tu es incapable de la valoriser qui va promouvoir la culture africaine si vous êtes en train de la démolir vous avez toujours dit la femme moderne doit aller à l'école vous devez travailler mais quand la fille travaille vous la menacez quand elle va à l'école vous l'insultez qu'est-ce que vous voulez ma maman je ne pense pas qu'elle peut avoir un enfant je ne m'occupe même pas d'elle quand la femme l'autre dame dit ma maman je ne pense pas je pense que je prétends qu'elle a des enfants soit des jumelles soit des jumeaux je me demande comment elle va éduquer ses enfants si elle est pour le discours entre le père et sa fille toi maman si tes enfants étaient à mes attentes avec ton mari soit ton copain quelle sera ta réaction un papa qui va commencer à manquer le respect à tes propres enfants devant les caméras comment tu vas te comporter c'est ça la question que je jette à ma maman une femme dévergonnée une femme qui ouvre sa bouche bêtement sans réfléchir une femme qui pense qu'avoir des personnes qui vont la suivre sur les réseaux sociaux en faisant des lives qui n'ont pas de fondement ma chère si tu étais vraiment la personne la plus effrayante avec plus de 2 heures d'état des émissions des lives chaque jour tu serais même tu serais la personne la plus suivie au Congo mais malgré cela malgré tes insultes malgré ton malgré ta fidélité avait fallu il y a peu de gens qui s'intéressent à toi ces gens là ont compris que tu n'es pas intelligente les gens qui te suivent elles-mêmes ont compris que tu es mal indiqué les gens qui te suivent elles-mêmes ont compris que tu n'as pas d'avenir dans les médias tu seras comme des femmes qui viennent et disparaît comme ça mais on a toujours dit il n'a jamais il n'est jamais trop tard tu peux te ressaisir je sais que tu as un mari peut-être chez toi un mari pareil qui va écouter qui va t'écouter parler je pense que je vais te comparer avec Karine Mokounzi je vais te comparer avec Karine et ton mari je vais te le comparer avec je ne sais pas la vie qui coule c'est quoi ce sont des hommes qui n'ont pas de charisme qui n'ont pas de sens un monsieur qui va laisser sa femme parler comme ça devant le public et endosser de telles paroles vraiment parce que ton mari n'est pas intelligent ma maman passe ton mari n'est pas passé par les bas de l'école soit vous vivez c'est votre revenu il est obligé d'accepter vos bêtises puisqu'à partir de votre vidéo vous nourrissez votre famille soit parce qu'une personne qui est normale un homme qui a vraiment des cul entre ses pieds je te jure il ne peut même pas accepter de tel dérapage devant le public comment un monsieur peut passer dans la rue et expliquer aux gens que celle-là c'est ma femme celle-là c'est mon épouse ça c'est quel malheur monsieur on a le bas moi je suis ici pour vous réindiquer c'est pour cela à chaque fois quand je commence mes émissions soit au milieu des émissions des fois également à la fête des émissions je vous ai toujours invité à partager les vidéos à faire des commentaires à liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner puisque les conseils que je vous donne ça pourra vous aider un jour ou un autre prenez bien soin de vous je pense que je me suis fait expliquer sur les sujets ici s'il y a quelque chose à ajouter je vais toujours ajouter puisque ce sont des messages que je reçois de beaucoup de mes abonnés alors je truie je truie la vidéo les messages qui me sont vraiment intéressants et puis je fais la vidéo je suis fier de vous mes chères mères et soeurs grandes soeurs petites soeurs et mes nièces vous qui m'envoyez des messages vous qui communiquez avec moi merci beaucoup merci pour m'avoir donné votre confiance comme je l'ai dit toujours je ne vous décevrez jamais ici c'est l'oncle propre de Keïna Ipoupa et Keïlia le petit frère propre de Nikimenga Barcelone la femme qui la femme selon le cœur de Fali Ipoupa la femme qui a refusé des fétiches qui n'a pas qui n'a pas peur de vivre une vie normale que de vivre une vie de beaucoup d'argent avec beaucoup de fétiches à côté d'elle c'est elle qui a démystifié la vie des artistes elle nous a montré que tous les artistes sont normales beaucoup de femmes ici sont jalouses de toi Nikimenga puisqu'elles n'ont pas eu un mari comme Fali mais toi tu as créé toi tu n'as même pas eu un mari comme Fali toi tu as créé Fali tu l'as propulsé tu lui as donné papier grâce à lui grâce à toi il est parisien il est français grâce à toi sa coquibine est française grâce à toi les affaires des nanakétchap sont des français grâce à toi Nikimenga à chaque fois que ces gens disent merci Dieu Dieu merci toi tu prends 50% puisque c'est Dieu qui t'a utilisé pour lui donner la vie sinon nanakétchap serait toujours dans la rue comme elle était avant avec Chantal Bomolo on se revoit dans la prochaine vidéo 20 minutes c'est déjà beaucoup pour moi je pense que je me suis fait compris bonsoir à tout le monde MLTV Heritage TV NK de Bounders Tout Kéalos TV vous tous qui est vrai pour défendre la personne vulnérable des Kéina et Pupa tous ces affaires là avec Nikimenga en tout cas je vous aime trop continuer à protéger à soutenir votre serre et votre famille vos affaires je vous aime bien à la prochaine